et bien bonjour à tous on se retrouve pour ce cours sur javascript on va donc apprendre ici les bases de javascript pour pouvoir l'utiliser dans nos pages web donc voilà donc on va se concentrer ici sur la version la plus récente de javascript donc vous pouvez le voir ici us6 ou us7 peu importe en gros on va utiliser la syntaxe la plus récente donc on va pas se concentrer sur des anciennes méthodes de faire du javascript on va se concentrer sur les manière moderne voilà les méthodes les plus récentes les plus recherchés actuellement sur les marchés du développement web donc voilà on va aller droit au but droit à essentiel donc on va commencer par créer un petit fichier html voilà je code sur vs code donc si vous savez pas comment installer mettez simplement vs code sur votre navigateur c'est très simple installation classique et puis vous avez pour un stade et ça pour pouvoir coder de votre côté donc index html on va créer tous les trucs de base je t'ai mets 5 petit raccourci et dans la tête on va mettre notre script peut mettre n'importe où on s'en fout un peu et donc voilà alors le premier coup le premier fichier qu'on va créer ça concernera les variables en javascript voilà donc si vous avez déjà codé avec n'importe quel langage de programmation vous pourrez faire des parallèles vous pouvez faire le lien donc ça fera gagner du temps mais si vous êtes complètement débutant c'est pas un problème on va aller repartir des bases donc voilà alors on commence avec les variables le concept le plus basique en programmation on retrouve ça dans tous les camps dans tous les langages de programmation c'est vraiment la base les variables c'est tout simplement quelque chose dans laquelle on va stocker une information vous voyez ça comme une boîte un conteneur auquel on va attribuer un petit nom une étiquette et ça contiendra une information par exemple pour déclarer une variable en javascript on va utiliser un mot clé let et ensuite on va mettre le nom d'une variable là on va mettre par exemple mot donc on a une variable qui s'appelle mot on met égal on va donc après le égal on va mettre ce qu'on va attribuer à la variable mot qu'est ce qu'on va y attribuer on va distribuer une chaîne de caractères du texte et le texte sera par exemple table et ensuite en javascript à la fin de chaque ligne on met un point virgule donc on sauvegarde qu'est ce qu'on a ici on a donc une variable mot qui contient table c'est à dire que alors au fur et à mesure du tutoriel on va utiliser cette méthode console.log ça va nous permettre simplement d'afficher des choses dans la console la console donc on arrive ici sur notre page html vous cliquez sur go live si vous avez pas ça ici vous allez dans extension et vous mettez live serveur si je vais un peu vite et que vous avez besoin de reprendre les bases en ce qui concerne htmss etc je vous mets un tutoriel que j'ai fait précédemment donc voilà vous pouvez éventuellement reprendre ça du début mais donc live serveur ça vous permet d'avoir go live vous appuyez dessus et il va vous lancer votre page là on peut voir ici que c'est bien notre page index pour html nous voilà il nous a ouvert ça donc c'est parfait et vu que l'on appelle le script tout est relié donc console.log mot ça va nous permettre d'afficher le contenu de la variable mot donc contrôle magique sur le navigateur table voilà bon les petites erreurs faites pas attention c'est parce qu'on est c'est voilà c'est live serveur qui nous qui nous rajoute un peu ce petit message on s'en fait un petit peu moins c'est pas très grave nous voilà on va se construire traîche donc table voilà il nous indique bien ça vient de variable.js c'est bien ça ligne 3 carrément il nous met la ligne donc ligne 3 effectivement c'est depuis la ligne 3 qu'on a demandé à la console d'afficher donc au seul point là que c'est simplement pour que la console donc cette interface là puisse afficher certaines choses certaines informations entre parenthèses on met ce qu'on veut qu'il affiche en l'occurrence c'est la variable mot donc il affiche le contenu de la variable mot contenu qui est donc table pourquoi mettons des guillemets à table à table tout simplement on va voir donc un autre aspect de javascript c'est les types les types de données les types de données on en a plusieurs en javascript on a c'est en réalité de la nature des informations quoi pour rentrer c'est à dire que là on a par exemple comme j'ai dit tout à l'heure une chaîne de caractères ce qui correspond à du texte du texte brut pour commettons des guillemets pour le différencier des variables et oui si je mets simplement mot égale table on peut dire oui comme ça on met le mot table dans un mot oui sauf qu'en réalité ça il le prend comme une variable et vu que ça existe pas table is not defined on a un message d'erreur donc entre guillemets c'est pour mettre du texte voilà donc premier type chaînes de caractères chaînes de caractères voilà et donc on a un exemple par exemple on peut mettre être un truc ordinateur ordinateur c'est un exemple de chaîne de caractères donc revenons à nos variables donc pour déclarer une variable pour récapituler mot clé let le nom de la variable égale et ce qu'on veut mettre dans la variable on n'est pas obligé de mettre une chaîne de caractères on peut mettre un nombre si je mets let nombre donc une nouvelle variable cette fois-ci elle va contenir 7 et ben voilà c'est possible si à la place d'afficher mots on affiche nombre il va nous afficher 7 cette fois ci on voit qu'il l'affiche pas en blanc il l'affiche en violet il distingue bien donc les différents types de données excusez moi donc il a il différencie bien donc les différents types de données vu qu'on a un nombre donc c'est de type number et ici c'est de type string on dit ça en anglais donc voilà string mais c'est pas le sous-vêtement c'est vraiment le nom du truc donc voilà donc chaîne de caractères et number donc ici on va mettre en anglais même si voilà en français ses chaînes de caractères en anglais c'est string ici deuxième type number si vous voyez que je vais un petit peu trop vite n'hésitez pas à faire des retourner ailleurs tout simplement et puis plus tard dans la vidéo on va faire un petit exercice pratique donc ça vous permettra de voilà me assimiler les concepts avec la pratique si pour l'instant ça paraît un petit peu abstrait c'est pas grave vous inquiétez pas donc voilà on a donc nos deux variables mots et non maintenant on n'est pas obligé d'utiliser le mot clé let on peut en utiliser un autre const exemple m on peut mettre const phrase qui va contenir une autre chaîne de caractères cette fois ci on peut mettre une phrase entière je vais à l'école un truc bateau voilà on peut mettre ça on peut mettre des espaces tant que c'est à l'intérieur des guillemets on a le champ libre on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut c'est notre texte brut c'est voilà on peut mettre ce qu'on veut tant que ça partie donc c'est entre guillemets on sait que c'est du texte donc il n'y a pas de souci voilà si vous mettez une autre guillemets là on voit que ça le sépare pour lui ça commence là ça se finit là donc ça sort dehors et oui donc entre guillemets on met le texte vous pouvez être dit mais double ou guillemets simple ça change rien faut juste être cohérent ici vous êtes là vu qu'on a une apostrophe il va confondre les deux donc c'est mieux de mettre des guillemets ici encore une fois si je vais trop vite n'hésitez pas à ralentir ou mettre voilà revenir en arrière donc voilà on a donc notre variable mots qui contient une chaîne de caractère table nombre qui contient un type donc un nombre donc en anglais number d'ailleurs il nous met ici si on reste si on reste avec le curseur au dessus il nous met donc mots là vous voyez string si on va ici number donc voilà si vous avez besoin d'aide il vous met les différents types donc voilà et donc quelle est la différence entre let et const la différence c'est que let on va l'utiliser pour des variables qu'on va vouloir modifier const on l'utilise pour des variables constantes qu'on ne va pas pouvoir modifier par exemple si jamais mots j'ai plus envie que ça ce que ce soit table j'ai envie que maintenant que de changer mon mot donc en mettre mot égal pas obligé ici de remettre les lettres vu que la variable est déjà initialisée on a juste besoin d'un modifier donc on met juste mot égal et là on peut on pourrait remplacer avec un autre type on peut mettre six ou machin mais on va mettre juste une autre chaîne de caractère on est par exemple chez cette fois ci on met chaise et donc si jamais on l'affiche vous voyez la console c'est vraiment très pratique on peut afficher à chaque fois le résultat c'est vraiment très pratique voilà faut s'y habituer un console log on s'en sert vraiment tout le temps javascript nous voilà très 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 utile donc vous voyez ici il a changé en cours de route le l'interpréteur qui va dire votre code il va lire les lignes assez logiquement de 1 à la fin sauf exception avec les fonctions asynchronées etc on verra ça donne on verra ça dans d'autres vidéos parce que c'est un peu plus avancé mais pour l'instant voilà il va simplement lire de haut en bas donc il commence avec oh tiens let va créer une variable apparemment la variable mots qui contiendra la chaîne de caractères table ensuite deuxième ligne une nouvelle variable cette fois sinon qui contient à un type number 7 ensuite troisième ligne aux nouvelles variables cette fois ci on pourra pas leur changer vu qu'on a conste d'ailleurs on peut tester un phrase égale on remplace par tu qu'est ce que je vais marquer je sens tu as au pif cette fois ci on peut pas voilà assignment au constant variable c'est pas autorisé donc let quand on va remplacer conste quand c'est une variable qui ne va pas changer on favorise compte on favorise conste pas dès qu'on le peut parce que ça permet de rendre le code plus sécurisé on va pas pouvoir changer une variable par erreur voilà ça permet un peu de la sécuriser celle ci on va pas la changer donc on met conste si on n'est pas sûr on pense qu'elle va être modifié on met let c'est plus libre mais dès qu'on peut mettre conste on le met c'est plus sécurisé voilà donc voilà donc troisième ligne variable constante cette fois ci on pourra pas leur changer de nouveau chaîne de caractères je vais à l'école quatrième ligne cette fois ci on crée pas une nouvelle variable on en modifie une déjà existante mot cette fois ci c'est plus table c'est chaise donc toujours une chaîne de caractères voilà ensuite là bas on n'a rien et la console log donc je vais afficher quelque chose dans la console en l'occurrence je vais afficher mot mot ça correspond à table qui nous affiche chaise parce qu'en fait on a modifié en cours de route j'espère que vous suivez voilà donc type donc on a donc string exemple ordinateur et number exemple 10 voilà pour l'instant on a donc vu deux types de données les strings chaîne de caractères et number chiffres et on a vu également comment déclarer une variable mot clé let qui va nous permet de modifier une variable au cours du programme et const qui va nous permettre de sécuriser la variable on pourra pas la modifier voilà donc on a vu comment modifier une une variable bien évidemment il faut que ce soit une variable let et la cfk donc voilà donc on peut modifier une variable modifiable donc et voilà on sait comment afficher des choses dans la console on n'est pas obligé d'afficher contenu des variables on peut directement m on peut mettre bonjour on peut mettre une chaîne de caractères directement dans le console log il va nous afficher bonjour voilà on peut faire ça aussi on peut mettre un nombre là aussi on peut afficher tout ce qu'on veut nous voilà donc restons sur nous donc voilà maintenant quelques règles pour les variables donc vous avez vu ici c'est écrit en minuscule donc une variable ne peut pas commencer donc elle contient soit des lettres ici c'est le cas à chaque fois donc tout va bien soit des lettres soit des chiffres là éventuellement je peux mettre phrase 9 ça marche toujours je peux mettre également tirer du bas tirer du bas c'est autorisé donc soit des lettres soit des chiffres celui tir du haut par contre pas de chiffre au début au début c'est que soit tirer du bas soit une lettre et pas de majuscule donc pour récapituler le nom d'une variable peut contenir lettres majuscule ou minuscule mais par contre majuscule pas au début chiffre juste pas au début et tirer du bas n'importe où voilà donc ici on veut mettre mots 8 mais par contre on peut pas mettre 8 mots 8 ça c'est pas autorisé vous voyez tout simplement il nous mettait très vite les vous pouvez essayer de votre côté si vous avez envie de faire des tests voir ce qu'on peut faire et ne pas faire voilà 8 on peut pas commencer par un chiffre on peut commencer par un tiré du bas on peut pas en théorie commencer par une majuscule la une autorise mais ça se fait ça c'est pas vraiment en réalité si on veut mettre un nom plus complexe par exemple mots qu'ils ont peur un mot éventuellement on veut mettre on veut écrire mots compliqués la table c'est pas compliqué mais éventuellement soit on peut l'écrire comme ça mot compliqué en mettant majuscule sur les deuxièmes mots soit on peut on évite les mots avec accent les lettres avec saxon on évite ça on peut mettre un tiré du bas du coup mot compliqué pour séparer les deux mais pas d'espace parce que là ça nous fait deux variables différentes et c'est un peu pas donc voilà donc si jamais vous voulez séparer plusieurs mots vous mettez un tiré du bas où le prochain commence par une majuscule c'est vous qui voyez mais voilà donc dans les noms variables lettres chiffres mais pas au début et tiré du bas n'importe où et pas de majuscule au début aussi voilà on a fait le tour pour les variables c'est vraiment tout pour l'instant donc maintenant on va passer aux listes liste en anglais c'est vrai je vais les noms en anglais à chaque fois parce que ce sera toujours écrit comme ça donc voilà oui alors liste c'est donc un nouveau type de données on va l'ajouter directement l'être d'ailleurs on peut être construit que ça on va pas le changer en l'occurrence comme j'ai dit tout à l'heure on favorise le compte donc ça vu qu'on compte pas de changer si je pour vous laisser des exemples de des différents types moi donc conste à de nouveau conste oreille donc liste en français à quoi ça correspond ça va correspondre là vous voyez string c'est une seule donnée à chaque fois c'est un texte entre guillemets donc on peut mettre plusieurs mots d'accord mais c'est une seule chaîne de caractères donc une seule donnée nombre pareil c'est un seul nombre on peut mettre d'ailleurs des noires virgule on sait par sa part par un point donc la virgule c'est un point je veux dire mais par contre si jamais on veut stocker plusieurs données dans un seul même élément on va servir des listes vous mettez les crochets et à l'intérieur on va pouvoir mettre des valeurs donc imaginons qu'on met donc c'est une collection d'autres données à l'intérieur d'une liste bas exemple exemple on va mettre banane va mettre des fruits bananes choux et vous voyez on a une je vais reprendre ça on va le coller ici voilà et là on va travailler là donc on déclare donc une variable en l'occurrence ça s'appelle bon on peut changer nous on va mettre nourriture nourriture donc on a une variable nourriture qui contient donc une liste cette liste elle est délimité elle est délimité par l'on part des crochets tout comme une chaîne de caractères et délimité par des guillemets donc voilà délimité par des crochets et à l'intérieur on va mettre plusieurs valeurs séparés par des virgules à chaque fois banane c'est un premier élément chou c'est un deuxième élément et élément poulet c'est un troisième élément tout ça à l'intérieur de cette grande liste on peut afficher sa console.log bon désolé c'est un peu de bruit derrière moi voilà donc console.log nourriture on affiche ça là il nous indique qui a trois éléments bananes choux poulet voilà donc là en l'occurrence on a une liste de chaînes de caractères une liste qui contient des chaînes de caractères voilà donc c'est un type de données à part entière les listes et dans les listes on peut ranger d'autres données de tout type on peut mettre des chiffres donc là je peux mettre quatre en plein milieu voilà ça marche toujours on peut afficher ça une main 4 en plein milieu ça peut se faire voilà on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut donc voilà le type liste extrêmement utilisé donc c'est on est vraiment sur les bases de javascript tout ce qu'on va voir ici en général ça vous servir à peu près donc voilà liste un des types c'est peut-être les les plus importants donc ça nous sert à ranger différentes données donc maintenant c'est bien beau on peut stocker ses données mais là si on veut tout afficher ben justement on est obligé de tout afficher comment est ce qu'on peut faire pour afficher juste choux par exemple très bonne question eh bien ce qu'on va faire c'est qu'au lieu d'afficher tout nourriture donc toute la liste on va afficher seulement un élément ça va se faire grâce à des crochets nourriture donc le nom de la liste suivi de deux crochets dans lequel on va mettre un petit numéro en l'occurrence là vous voyez les objets donc il fallait les éléments de la liste on en a quatre ici sauf qu'en javascript on commence à zéro donc on a zéro ici 1 2 3 donc si on veut accéder à choux c'est l'élément numéro 3 mais vu qu'on commence à 0 c'est le 0 1 2 voilà c'est tout simple c'est ce qu'on appelle son indice donc l'indice de choux dans la liste c2 nourriture le nom de la liste donc suivi de crochet dans lequel on met un numéro correspondant à l'indice de l'élément dans la liste 0 1 2 3 pour accéder à choux c'est le numéro 2 vu qu'on commence à 0 je répète un peu pour que voilà tout le monde puisse comprendre donc si on a fait ça on a chaud voilà si on affiche 0 on a banane donc le premier si on affiche un on a le 4 et si on affiche si on affiche si on affiche 3 on a poulet si on affiche 4 là vous voyez on commence à 0 donc si on affiche 4 qu'est ce qui correspond à 4 rien du tout qu'est ce qui se passe donc undefined voilà donc ça ça veut tout simplement dire que c'est bon en français donc c'est indéfini c'est quelque chose donc ça existe pas en grossier c'est juste ça existe pas il a rien trouvé voilà c'est un autre type de données on pourrait le mettre dans taille on va pas le mettre mais en gros voilà enfin on peut mettre let on déclare donc une variable et on met on va appeler ça non défini et on va rien mettre dedans pas de égal et donc si on l'appelle attaque non défini voilà en gros y'a rien undefined c'est pas défini donc pas d'égal donc voilà tout simplement donc si vous voyez undefined en général c'est qu'il ya un truc qui plante dans le code en général c'est pas volontaire nous voilà mais en gros maintenant vous le savez donc alors revenons à notre liste nous voilà pour y accéder on met le numéro de l'élément de la liste dans la liste en commençant à 0 tout simplement on va voir d'autres exemples mais voilà donc maintenant on sait comment créer une liste avec les crochets on met donc les valeurs à l'intérieur séparés par des virgules et on sait comment accéder donc comment afficher la liste par exemple un console log mais le nom de la liste et on sait comment accéder à un élément précis c'est ça qui est très important un élément précis dans la liste grâce à cet indice et on n'oublie pas que ça commence à 0 le répète mais en général on se trouve beaucoup là dessus c'est tout à fait normal non ça vous arrivera sûrement pas ça arrive à tout le monde donc voilà en général on a tendance à dire que ça c'est un mais voilà il faut juste pas oublier que ça commence à 0 mais tout simplement si vous voyez un undefined en général ça met la puce à l'oreille donc maintenant c'est bien on peut accéder à toute notre liste et aussi un élément précis dans la liste c'est bien mais voilà là on a conste on va mettre let ça serait bien qu'on puisse modifier notre notre liste voilà imaginons que enlever le 4 hors sujet voilà imaginons que j'ai envie de rajouter des de la nourriture dans ma liste voilà j'ai très faim je vais rajouter des pâtes bon comment est-ce qu'on va faire ça tout simplement on appelle de nouveau le nom de notre liste nourriture c'est la variable qui contient notre liste tout simplement et de ça à partir de là on va utiliser une méthode une méthode on va voir plus tard à quoi ça correspond mais voilà ça va nous permettre d'opérer certaines de faire des actions en gros c'est ça variable ça contient des données voilà les méthodes c'est pour faire des actions points pêche c'est le nom de la méthode qu'on utilise pour ajouter des données à la liste donc il a ce qu'on va faire c'est ajouter un élément en l'occurrence on parle de nourriture c'est l'exemple donc on va essayer d'ajouter un élément donc de nouveau une chaîne de caractère à notre liste nourriture parce qu'ici on sait qu'on parle de la liste nourriture parce que c'est à celle là qu'on va faire pour un push donc tout ça c'est la méthode à telle liste on va opérer telle méthode voilà on met un point pour signaler qu'on va utiliser voilà push c'est le nom de la méthode et entre guillemets enfin entre parenthèses comme la console l'élément console c'est la console pour un log c'est une méthode qui nous permet d'afficher une certaine chose dans la console entre parenthèses on met l'élément qu'on va afficher en l'occurrence la nourriture notre liste qui contient nos différents aliments pour un push pour dire qu'on va ajouter un élément et donc l'élément ajouté en l'occurrence par exemple c'est des pâtes et là on a nos pâtes donc on va de nouveau afficher ici console log donc une fois plus vu qu'il le fait dans l'ordre on va d'abord avoir la liste sans les pâtes et puis la liste avec les pâtes donc qu'est ce qui nous fait console log nourriture on va remettre la liste entière avant les pâtes donc avant le point poche et après le point poche on a rajouté les pâtes ils le rajoutent en dernier et donc petite question quel est l'indice de l'élément pâtes dans la liste on a dit que 0 c'était banal 1 c'était chou poulet c'était 2 maintenant qu'on a rajouté pâtes quel est son indice eh bien on va voir tout simplement si je dis pas de conneries c'est trois voilà donc c'est le troisième c'est le quatrième élément mais une fois plus vu qu'on commence à 0 c'est le numéro 3 voilà si ça met un petit peu de temps à entrer c'est absolument pas grave on va avoir le temps de revoir ça tout au long de cette vidéo et puis je ferai d'autres vidéos avec des des tutoriels plus pratique cette fois ci on va pouvoir pratiquer directement et ce sera beaucoup plus concret donc maintenant c'est bien on sait comment créer une liste afficher cette liste afficher ou accéder à un élément précis de la liste grâce aux indices on sait comment ajouter une valeur enfin liste maintenant comment retirer une valeur c'est le même principe on appelle le nom de la liste méthode ici c'est pop et l'élément à supprimer c'est eh ben on n'est pas obligé d'en mettre tout simplement si on fait ça il va supprimer juste le dernier élément donc console.log après la méthode pop qu'est ce que ça a changé à notre liste on a perdu les pattes c'est tout ce que ça change donc on va ranger ça définition de la liste à jouer ou là à jouer ah ouais mais nerf je rajoute à la liste ajoute d'un élément et reti retirage est ce que ça se dit ça en tout cas on retire un élément voilà donc maintenant eh bien on a les bases pour travailler avec les listes donc tout simplement pour résumer on a donc on déclare une variable qui va contenir notre liste ici on a choisi de l'appeler nourriture égale donc qu'est ce qu'on met dans nourriture une liste délimitée par des crochets dont les éléments sont séparés par des virgues tout simplement pourrait accéder on choisit on utilise l'indice je vais le remettre là d'ailleurs tac accès à un élément et donc pour ce faire c'était tout simplement console.log nourriture et par exemple donc j'ai pas précisé pour mettre les commentaires en javascript c'est de slash avant la ligne et là on peut mettre du texte on peut mettre ce qu'on veut de slash au début de la ligne et puis voilà ça permet de les commenter et donc ce sera pas interprété voilà au moment de l'exécution du programme ce sera pas lui pour le programme c'est tout simplement pour que le développeur puisse lire voilà ce qu'il a créé mais des indications et c'est des commentaires et donc nourriture et là on met deux et voilà tout simplement donc maintenant on va passer au prochain prochain qu'est ce qu'on va faire ensuite après les listes on va travailler sur les fonctions fonctionne en anglais pour les millions voilà donc fonctions à quoi ça va nous servir vous soutenez vous des méthodes de tout à l'heure point push point pop et bien à la base c'est des méthodes non qu'est ce que je raconte à la base c'est des fonctions les méthodes sont des fonctions donc une fonction c'est une encapsulation d'instruction qui va nous permettre d'effectuer une certaine action je me rends compte que ça va un peu rien dire donc on va comprendre en définissant notre fonction const donc sachez qu'il ya plusieurs manières de définir une fonction il ya lancé une méthode avec le mot clé fonctionne on va pas s'en servir ici parce que ces méthodes du passé voilà vous allez sûrement revoir utiliser le mode le mot clé fonctionne comme ça mais ici on va vous voyez mais semble il le reconnaît mais on va pas utiliser ça comme je l'ai dit on va utiliser les 6 les versions les plus récentes donc on va utiliser une autre matière une autre manière de définir une fonction pour se faire conste de nouveau on définit une variable la variable va contenir la fonction l'ensemble d'instruction donc encore une fois on va le comprendre au fur et à mesure du programme donc ici on met conste parce qu'on compte pas changer la fonction c'est censé rester à peu près stable mais voilà donc conste conste affichage c'est une fonction qui va afficher quelque chose dans la console voilà conste affichage est égal des parenthèses c'est comme les parenthèses ici ça va nous servir à rentrer un élément sur lequel voilà l'action l'action va être exécuté un élément qui va servir à l'action par exemple avec le point poche c'est le point poche qui va à partir de la liste nourriture ajouter l'élément pâte on a besoin de préciser donc l'élément pâte ça s'appelle les paramètres c'est ce qu'on va mettre entre parenthèses et ce sera très important pour affichage on va définir un paramètre ce sera texte parce que je reprécise cette fonction va nous servir à afficher du texte dans la console on va donc utiliser console donc conste affichage le monde notre variable qui contient enfin le nom de la fonction directement on met nos paramètres une flèche donc égal et plus grand que si c'est un peu abstrait encore une fois on va comprendre tout de suite et là des crochets pointu et l'intérieur on va se définir nos instructions on va y aller très vite un console log texte à l'eup et là on appelle la fonction je vais détailler tout ça tout de suite alors on va fermer ça ça va nous embêter un peu donc on va mettre ça en commentaire et voilà donc undefined undefined qu'est ce que nous voulons sur affiche à oui donc on va préciser le texte ce sera bonjour il nous affiche bonjour comme ça c'est alors on commence donc par définir notre fonction donc ça se déroule comme une variable au début donc comme ici on a l'être nourriture égale ici on a conste affichage quand ce parce qu'encore une fois on va pas forcément changer une fonction en cours de route donc affichage donc pour l'appeler ça nous sert à l'appeler affichage on va pour l'utiliser ici pour appeler la fonction égal entre parenthèses texte texte vous voyez qu'ici à la dans les parenthèses on a mis bonjour bonjour quand on va appeler la fonction mais le nom de la fonction définie ici et ensuite entre parenthèses on met le paramètre le paramètre il est récupéré ici c'est ici qu'il est récupéré et après les flèches après la flèche on a les guillemets pointus les crochets pointus qui contiennent les instructions et on le retrouve texte ici c'est à dire qu'en appelant la fonction affichage on lui a passé cet élément bonjour et il doit ensuite qu'est ce qu'il va en faire lui on sait qui il attend un élément vu que au monde la définition la fonction mais texte il attend un texte ce texte c'est bonjour il attend un truc entre parenthèses on lui a donné son truc entre parenthèses peut-être qu'il en attend pas dans ce cas il ya rien tout ça il met directement bonjour la bonjour peut-être il n'a pas besoin de nous bon voilà dans ce cas on verra entre parenthèses il l'a fait tout aussi bien ok mais non nous on va faire un truc un petit peu plus complexe on va tout simplement dire que là on peut méditer on peut appeler ça n'importe comment on peut dire mot mais ça se comporte comme une variable ça aussi c'est à dire qu'on retrouve les mêmes règles commence pas par un chiffre et c'est donc mot à afficher et puis là on remet ça moi affiché et là on met notre bonjour ce qui se passe c'est qu'en réalité l'intérêt des fonctions c'est que on aurait pu juste mettre console.log ici avec écrit bonjour ensuite console.log ici avec effet etc mais là on aura on pourra simplement mettre affichage et ça va nous réutiliser ça permet en fait de de réutiliser la même instruction sans avoir à la réécrire c'est à dire que là on a juste pour afficher maintenant quelque chose dans la console on a juste au lieu de mettre le console.log on a juste à mettre affichage et le texte qu'on veut afficher là je mets c'est même pas on est obligé de mettre un texte en réalité je peux mettre un affichage 8 il m'affiche 8 donc voilà le nom de la fonction pour l'appeler et qu'est ce qu'elle va faire déjà elle attend un paramètre qu'on lui donne entre parenthèses donc c'est très bien on lui donne 8 et qu'est ce qu'elle va en faire dans ses instructions à la console.log et là elle réutilise notre paramètre au début on met bonjour ensuite on met 8 de deux cas ça fonctionne très bien c'est parfait c'est parfait donc voilà on va créer une autre fonction const encore une fois const parce qu'on ne compte pas modifier la fonction donc const addition c'est un truc classique on va créer une fonction qui va permettre d'additionner deux nombres j'ai dit deux nombres c'est à dire qu'on va donner deux pas bon j'ai l'impression que je parle de manière un peu agressive celle et mais là vous pouvez le voir c'est 20h38 en réalité je recommence cette vidéo parce que j'ai enregistré pendant deux heures et ça va pas sauvegarder nous voilà si j'ai un petit peu énervé fait pas attention donc voilà donc là on va additionner deux noms on peut les appeler donc les paramètres on a dit ça se comporter comme des variables on peut appeler la première nombre 1 et la deuxième nombre de voilà par exemple donc on peut mettre de paramètres ça se fait totalement et donc entre parenthèses on mettra deux éléments tout simplement on remet notre flèche c'est comme ça c'est que c'est comme ça que ça s'écrit avec cette flèche c'est entre une fois c'est la syntaxe la plus récente la plus moderne la plus recherchée en ce moment enfin voilà quoi on va prendre le javascript actuel voilà ça s'écrit comme ça et ensuite une fois de plus entre les crochets pointus entre nos crochets modèles cette fois ci on va faire un truc un peu plus complexe vous voyez que là dans nos fonctions on a juste une ligne on va faire quelque chose un petit peu plus complexe ici donc alors on peut faire const donc on déclare une variable attention ici on a quelque chose avec les fonctions c'est à dire que ici si jamais je crée une variable qui s'appelle texte donc on va mettre let texte égale bonjour si ensuite je décide d'appeler par exemple là au lieu de mettre bonjour je mets directement texte donc ce qui va se passer c'est que quand on va appeler cette fonction affichage à la ligne 7 on va pas s'en permettre texte ça existe ça contient bonjour donc moi affiché ça contiendra texte qui contient bonjour donc moi affiché contiendra bonjour et donc on va bien et bien affiché bonjour on va cacher ça pour l'instant et voilà on a toujours donne bonjour tout fonctionne bien par contre parce que là en réalité vu qu'on a créé notre variable en dehors d'une fonction elle a une portée dite globale par contre si comme ici on crée une variable à l'intérieur d'une fonction donc entre les crochets pointus cette fois ci elle pourra servir on pourra l'appeler uniquement dans cette même fonction addition en l'occurrence ici vu que ces textes on peut l'appeler n'importe où depuis une fonction depuis l'extérieur on s'en fiche c'est global on l'a défini à l'extérieur de toute fonction mais là vu qu'on définit à l'intérieur d'une fonction ça devient une variable une portée pardon privé on peut dire c'est une portée restreinte c'est pas on peut pas l'utiliser n'importe où dans le programme ça servira que pour la fonction addition donc si en l'occurrence je veux créer une variable donc sommes donc le résultat de l'addition des deux nombres sommes égales de manière très logique nombre 1 plus nombre on peut faire des opérations donc quand j'avais script voilà c'est la base donc voilà on crée une variable sommes qui contient donc plus si on veut faire une addition moins fois l'astérisque on peut diviser comme ça on peut mettre à la puissance donc nombreux à la puissance de nombre de voilà pour le coup c'est des trucs assez assez logique mais on peut rappeler quand même nous voilà donc une variable sommes qu'on ne pourra pas appeler depuis l'extérieur je peux pas mettre ici console.log sommes il le connaît pas lui ça existe qu'à l'intérieur d'addition donc je peux pas faire ça si je fais ça d'ailleurs voilà il va nous dire que ça existe pas sommes is not defined il le connaît pas c'est que addition qu'il connaît pas tout le programme donc c'est ça la différence au niveau des portées portée globale comme texte qui lui est connu tous il est déclaré à l'extérieur et puis porter portrait portée comment dire restreinte c'est ça 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 servait à que pour la fonction addition si je crée une variable dans un fichage elle servira que pour un fichage par contre si je crée une variable en dehors et que je la modifie à l'intérieur c'est bon elle est comme déclaré avec l'aide ou conste à l'extérieur donc tout se passe bien vous jusqu'elle doit déclarer à l'extérieur pour que ce soit global est déclaré à l'intérieur d'une fonction pour que ce soit restreint donc continuons nos fonctions addition on a donc une variable somme qui va contenir le résultat de l'addition donc la somme de nombre 1 plus nombre 2 alors on va donc pouvoir afficher ce résultat addition et donc on va mettre en paramètre nombre 1 on peut choisir 4 on sépare avec une virgule comme ici et nombre de on va mettre par exemple 7 on attend donc 11 comme résultat et là le truc c'est qu'il nous renvoie rien à lui il nous met une define parce que la addition ça renvoie rien du tout quand il fait ça lui oui on appelle addition qui va faire ça tambouille il va faire son petit calcul et c'est à mes sommes il en fait rien donc pour qu'en mettant console log addition 4 7 il renvoie 11 on doit renvoyer un élément ça se fait avec les mots clés ritter en gros quand on va appeler notre fonction là il va nous renvoyer ça enfin ça ça prendra la valeur 11 si on met retourne seul ça prendra le return ça c'est quelque chose d'assez absolu ça arrête la fonction je peux pas mettre quelque chose d'autre après il va pas le prendre en compte c'est là le return c'est là c'est la finalité d'une fonction c'est le résultat renvoyer donc si je mets addition 4 7 et nous bel et bien 11 parce que somme prend la valeur 11 jusque là tout va bien il a pris la valeur de 4 de 7 et donc somme c'est 11 maintenant si on met pas le return qu'est ce qu'il va en faire du 11 et oui en mettant return c'est ce que la fonction va prendre comme valeur si vous voulez addition 4 7 ça prendra la valeur du return donc si on veut afficher une fonction c'est particulier affiché une fonction et bien ça renvoiera tout simplement ce qui est après le return j'espère que jusque là tout va bien si c'est un petit peu abstrait on va voir d'autres exemples on va en faire plusieurs des fonctions c'est quand même un concept c'est on lit sur les bases encore une fois donc c'est ces concepts là vous allez les voir et les revoir donc voilà on vous aurez le temps de retravailler là dessus sans problème donc on renvoie le résultat la somme donc pour l'instant pour les fonctions on l'a vu ce qui avait à voir donc tout va bien maintenant donc c'est on peut dire que c'est un type de données j'ai pas précisé mais voilà c'est un type vous pouvez mettre des fonctions normalement dans des listes voilà les listes ça peut contenir tout n'importe quoi des chaînes de caractère des nombres des d'autres listes vous pouvez mettre des listes à l'intérieur de liste des virgules et une liste ça peut faire simplement donc voilà et d'ailleurs si jamais si jamais on retourne sur les listes donc on va voir afficher sa tête et on met ça à l'extérieur si jamais on retourne sur les listes et voilà j'ai envie d'afficher là donc on crée une nouvelle liste cette fois ci on va mettre contre on crée une nouvelle liste là vous voyez on voit tout de suite poupée russe et oui parce que c'est un petit peu ça que ça va devenir au final oui comme on l'a dit on évite les accents poupées russes égale on a une liste qui contient une autre liste dans cette liste on a rouge bleu je suis pas très inspiré ce soir mais voilà bleu donc au début on a des couleurs c'est un exemple et ensuite on a une deuxième liste qui contient cette fois ci pas des couleurs mais des nombres 4 8 12 donc là petit raccourci alt z si vous voulez que il va rapporterait tout ça sur le côté et pas que ça déborde à z pour ceux qui sont sur vs code qui raccourci donc il a une troisième liste donc cette fois ci ça peut contenir je sais pas on peut mettre cette fois ci un nouveau type de données qu'on va voir les boules et un très important const donc en anglais c'est boulevard ça contient seulement deux valeurs il ya seulement deux valeurs possibles pour string on peut mettre n'importe quoi n'importe quelle chaîne de caractère n'importe quel texte number pareil n'importe quel nombre par contre pour bouleurs c'est soit trop soit false c'est binaire donc en français c'est vrai ou faux ça va être très utile mais voilà c'est c'est oui ou non quoi c'est quelque chose d'assez simple on va voir des exemples des utilisations de voile mais c'est un type très important donc retenez le bien trou ou false c'est tout ce qu'on a donc ici on peut mettre ça on va mettre juste des trous pour l'instant ça va on peut rien dire on met ça en vrac mais voilà donc mais c'est un type de données à part entière donc on peut le mettre et donc cette fois ci on va afficher ça console.log et là on va mettre poupée russe et là qu'est ce qu'on va mettre imaginons qu'on veille afficher bleu apparemment comme on l'a vu tout à l'heure on commence à 0 donc un 10 0 mais là le problème c'est qu'ils nous affichent toute la liste rouge bleu vert on veut juste qu'ils nous affichent bleu donc qu'est ce qu'on fait bah c'est le même principe à partir de cette liste là de nouveau on va remettre un indice un 10 sur un indice donc voilà deux indices à mettre et là on a bien bleu voilà tout simplement on avance dans la dans la poupée russe c'est tout envoyé comme vous voulez voilà tout simplement si on avait encore une liste à l'intérieur de vous voyez comme ça se passe on aurait juste rajouté un autre indice voilà vous comprenez principe c'est assez simple donc tout simplement petite parenthèse pour les listes de listes on peut revenir donc où est-ce qu'on en était on a vu les booléens donc true ou false on va voir des exemples avec ça simplement voilà on a vu les fonctions en fait ça avance vite je me rends compte très bien donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va voir t'as n'est plus combien de temps je suis là 44 mois là ça va ça va super vite on va voir les boucles et oui en anglais donc loupe point j'y ai alors qu'est-ce qu'on a à dire sur les boucles et bien les boucles ça va nous servir déjà premièrement à répéter des instructions plusieurs fois avec les fonctions on pouvait en appelant la fonction effectuer des instructions cette fois ci avec une boucle on va pouvoir effectuer des instructions aussi mais à un nombre de fois répété exemple la syntaxe de base voilà on va on va expliquer tout ça donc fort il est enfin fort l'est i égal 0,1 virgule je vais détailler tout ça vous inquiétez pas les petits 10 et il plus plus on va détailler et puis là on met en sol qu'est ce que ça nous fait 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 effectivement on a répété une action plusieurs fois ok c'est le concept des boucles on pourrait s'arrêter là on va détailler maintenant comment se passe la syntaxe alors ce qui se passe c'est que on utilise le mot clé fort il ya beaucoup de mots clés on utilise let ou const avant une une variable ou même une fonction donc on utilise return pour dire ce que va renvoyer donc le résultat d'une fonction voilà et là un autre mot clé fort c'est pour annoncer qu'on utilise une boucle alors de nouveau des parenthèses les parenthèses effectivement ça va nous servir à chaque fois mettre certains éléments quoi à préciser des choses voilà donc là c'est pareil cette fois ci on a trois termes c'est une syntaxe particulière pour les boucles mais là c'est séparé par des points virgule voilà c'est particulier assez on voit ça dans les boucles c'est voilà c'est une syntaxe particulière un peu complexe mais avec la pratique ça reviendra assez vite et puis de toute façon vous allez assez vite voir que des boucles quand on va enfoncer au début on va en utiliser pas mal mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le dans le dans la chaîne parce que je compte faire une chaîne avec des tutoriels qui sont à chaque fois dans la continuité des uns des autres on commence avec htms css on continue avec javascript on va avancer encore une fois réacte notre js etc on va aller de plus en plus loin dans le développement web on commence avec les bases donc donc console.log i donc voilà reprenons donc on déclare premièrement une variable effectivement on a bien l'être c'est bien ça une variable qui va changer apparemment vu qu'on utilise ok très bien variable i pour qu'on utilise i parce que c'est comme ça c'est toujours utilisé comme ça on appelle ça un itérateur ça nous permettent de de d'augmenter son nom c'est pour référencer c'est pour répartir en fait le le nombre de tours auquel on est on commence autour 0 par rien quand ça commence souvent à 0 comme pour les listes on commence à lundi 0 pour les boucles pareil on passe on va commencer à 0 donc voilà donc l'itérateur il va prendre une nouvelle valeur on va lui on va l'incrémenter donc on va faire plus 1 à chaque fois simple donc let i une variable qui va changer effectivement on commence à 0 mais on a une condition ici la condition c'est i plus petit que 10 ok ça se fait il peut donc tout comme on peut utiliser des plus d'égal etc ici on a un plus petit que plus petit que apparemment ça sert pas à faire une opération c'est pas en plus un moins non et plus petit que c'est c'est comme pour le égal qu'on va voir tout à l'heure avec les conditions ça nous sert à mettre des une condition donc tant que il est plus petit que 10 et plus plus et plus plus c'est égal plus 1 voilà on a 0 à la base donc il donc voilà vu qu'on a l'est on peut redéfinir donc ça se fait i et cette fois ci ça est équivaut à i donc au début c'est toujours 0 donc il est égal il pense que c'est toujours à 0 plus 1 et donc voilà à la fin du premier tour il ne vaut plus 0 mais i plus 1 donc à la fin du premier tour ça vaut 1 et donc quand on va afficher i au début ça vaut 0 mais à partir du deuxième tour ça vaudra à partir du troisième tour ça vaudra 2 et c'est et donc voilà jusqu'à arriver à au cas où il n'est plus inférieur à 10 quand cette condition n'est plus vérifiée on s'arrête donc au début il est égal 0 donc c'est toujours vrai il est toujours plus petit 10 donc ça si vous voulez ça équivaut au truc parce que c'est vrai on va comprendre un petit peu mieux pourquoi ça se passe comme ça mais voilà donc il est toujours plus petit 10 donc on continue donc on fait ce qu'il ya dans les instructions donc effectivement console.log i donc on a fait 0 ensuite on l'incrémente le i++ c'est un raccourci c'est pour dire i égale i plus 1 c'est un petit raccourci voilà c'est pour incrémenter c'est toujours utilisé dans les fonctions parce que sinon vous voyez que ça devait vite assez long donc on met juste plus plus pour dire que voilà à la fin de chaque tour on va faire i égale i plus 1 donc premier tour 0 deuxième tour on a fait le plus 1 donc c'est toujours vérifier oui donc on affiche le 1 2 etc etc et ensuite arrivé à 9 7 jours vérifier oui donc on peut afficher le 9 ensuite on refait le i++ cette fois ci il vaut 10 est-ce que c'est toujours plus petit non bah donc on affiche pas et c'est la fin de la boucle on sort de la boucle et on passe à la suite du programme aussi simple que ça ici si au lieu de mettre strictement plus petit on met plus petit ou égal voilà si on veut plus grand c'est comme ça plus gros égal c'est comme ça ou juste égal c'est comme ça voilà ces différents opérateurs logique donc plus petit ou égal voilà dans ce cas il va pas s'arrêter à 9 on devine qui va s'arrêter à 10 parce que 10 est compris mon petit précision comme ça mais voilà on va on va s'en tenir à ça nous voilà donc ça c'est une boucle basique voilà on va ça va nous permettre d'afficher les valeurs de i de 0 jusqu'à juste avant 10 tout simplement c'est le principe d'une boucle retenez juste que c'est une opération donc l'instruction là qu'on voit pour répéter plusieurs fois c'est tout simple maintenant donc ça c'est pour la boucle fort il ya d'autres utilisations mais que je vous ai dit on va pas tellement l'utiliser on va utiliser d'autres méthodes plus avancées qu'on verra dans d'autres vidéos mais il faut quand même voir le concept du global donc pour la boucle fort c'est à peu près ça la syntaxe ça c'est simple donc vous prenez pas la tête retenez juste ça c'est sûrement amplement suffisant pour l'instant while deuxième type de boucle en réalité c'est les deux seuls il ya aussi un bouc qui s'appelle wild on va pas s'en servir ça sert à rien franchement il y a beaucoup de choses dans le javascript d'autres des choses qui servent même pas c'est pour ça qu'on a une nouvelle syntaxe parce que ça c'est beaucoup plus simple en réalité voilà on va comprendre par la suite mais ils essayent vraiment de simplifier le langage au maximum on garde l'essentiel etc mais c'est pour ça qu'il ya plein de trucs franchement la moitié de ce qu'il ya ça ne sert même pas donc on va vraiment encore une fois se concentrer sur l'essentiel ce qui est le plus actuel et c'est donc nouveau type de boucle while de nouveau on retrouve des parenthèses cette fois ci qu'est ce qu'on va mettre dedans une condition ici là ici c'est la déclaration de la variable ici c'est une opération et si c'est une condition là on a juste besoin d'une condition donc apparemment ça pourrait ressembler à ça donc on peut mettre par exemple on va donner un nouveau nom j c'est un nom rapitraire mais ce qu'on veut j'ai plus nouveau c'est toujours la même chose on retrouve décrocher pointu c'est ça pour être sûr c'est un texte au retour moi j'avais script le mot clé les parenthèses décrocher pointu par crochet pointu vous appelez ça comme vous voulez j'aime bien appeler ça comme ça bon voilà donc la j pour l'instant n'existe pas donc voile créer let j égale 10 x 10 non 0 c'est un exemple et donc while donc en anglais c'est pour tant que donc tant que ça ça votre ou donc tant que c'est vérifié donc tant que c'est ce que cette condition est vrai donc tant que je traduis mais voilà donc tant que j plus petit que 10 on fait ce qu'il ya là dedans pour l'instant il n'y a rien on va mettre quelque chose console point log on va afficher la valeur de j par exemple on s'attend donc à voir waouh très intéressant ce qui se passe 2005 mille résultats on a ce qu'on appelle une boucle infinie alors là ça se passe très mal en général on va tout de suite remédier à ça j plus plus arrête tout ce massacre la la 100000 bon alors là si le péché si le pc ne crache pas on voit et non d'accord bon alors oui règle numéro un les wild c'est dangereux voilà là là on a l'exemple en direct punaise arrête tout ce massacre s'il te plaît oui bon voilà alors j'espère que ça parait un enregistrement on va démarrer nous ça quel massacre quel massacre il veut même pas fermer ça voilà là franchement vous avez l'exemple en direct wild c'est dangereux franchement c'est dangereux voilà bon on va relancer alors qu'est ce qui s'est passé à l'instant il s'est passé que on a j qui vaut 0 ok et donc on dit que tant que j est plus petit 10 on affiche j sauf que j'ai pas dit qu'on allait l'incrementer j donc en fait il valait toujours inférieur à 10 c'est pour ça qu'il nous a affiché le truc à l'infini donc c'est pour ça que voilà vraiment les wild c'est ce qui peut c'est très bien que ça tombe dans le tutoriel parce que c'est vraiment ce qui est ce qui va ce qui serait sûrement arrivé les boucles infini c'est à dire que la condition est toujours vérifié donc ça s'arrête jamais et donc voilà à ce moment là ce qui se passe c'est que l'ordi crash et voilà tout simplement ça arrive c'est comme ça je vais surtout pas recommencer maintenant on va laisser le plus plus donc encore une fois le raccourci pour dire plusieurs donc la contrôle magie voilà si vous entendez un peu le bruit de l'ordinateur c'est normal elle a bien chauffé mais voilà il nous affiche maintenant nous voilà donc ici le fort c'est plus sécurisé parce qu'on sait déjà qu'on va s'arrêter tout est défini ici voilà mais le way ça veut simplement dire que tant que cette condition est vrai on fait ce qu'il ya là et donc là vu que c'était tout le temps vrai vu que j ça changeait pas c'était toujours en faire à 10 c'est pour ça qu'on a eu cette boucle infini bon voilà on va voir des exemples avec les boucles mais franchement boucle white on la voit pas tant que ça donc mais voilà c'était bien quand même de voir ça et surtout l'exemple de la boucle infini nous voilà c'est boucle white c'est dangereux si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo pour que le while attention nous vrai on en a terminé avec les boucles j'espère que l'ordinateur fait pas trop de bruit voilà c'est la deuxième vidéo donc si c'est un petit peu j'essaie de m'appliquer mais bon voilà si c'est un petit peu c'est quelque chose quelques éléments à corriger c'est et n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire maintenant nouvelle partie les conditions on va essayer d'aller vite on peut le voir va tenir voilà si je commence à dire un petit peu n'importe quoi c'est sûrement la focube je sais pas mais voilà on est déterre donc on fait toujours la vidéo conditions en javascript à quoi va nous servir les conditions en réalité j'aurais pu commencer par ça parce que on a déjà vu ça dans les boucles si vous avez compris à peu près comment fonctionnent les boucles en fait en fait vous avez déjà compris les conditions parce que ça c'en était une donc en fait c'est bon vous avez déjà tout compris on met if de nouveau à mots clés de nouveau les parenthèses if un égal nous voilà double égal on différencie bien le égal simple qui sert à définir une variable du double égal qui sert à vérifier si c'est bien c'est ça c'est ça la subtilité le égal évident pour nous voilà un égal 1 voilà ça s'écrit comme ça mais en réalité en javascript ça ça sert surtout à dire qu'on a une variable 1 donc déjà ce qui peut pas arriver on peut pas commencer par un un variable mais bon là surtout ce qu'il comprend c'est qu'il a une variable 1 à laquelle il attribue un nombre voilà le 1 simple c'est pour attribuer une valeur à une variable déclarer une variable mais le 1 le égal prendre double là c'est pour vérifier si c'est vraiment égal là c'est le égal logique là c'est le égal qu'on connaît bien voilà c'est la petite subtilité en javascript c'est ça dans beaucoup de langues il ya de simple pour les variables déclarer une variable égal double pour vérifier une condition comme on le faisait quand on vérifiait que il est plus petit que 10 j'ai plus petit que 10 voilà j'aurais pu prendre un autre nombre tout ça vous l'avez dit c'est arbitraire mais voilà donc là j'ai masqué ce fichier là c'est pour ça que ça s'applique pas donc cette fois-ci une nouvelle condition donc c'est on a toujours une structure le mot clé les paramètres enfin les paramètres les les parenthèses dans lequel on va mettre diverses informations là c'est une condition aussi et puis les crochets pointus dans lequel on va mettre les instructions c'est pareil en gros si vous avez tout compris jusqu'à maintenant ou à peu près compris vous avez compris aussi les conditions c'est vraiment la même chose le mot clé les parenthèses avec la une condition et puis les crochets pointus dans lequel on met les choses à faire voilà donc il faut en anglais ça veut dire si vous l'avez traduit vous l'avez tout de suite deviner si ça c'est vrai alors tu fais en l'occurrence console.log c'est vrai imagine c'est vrai effectivement ça s'affiche bien on est bon parce qu'effectivement 1 égal 1 voilà maintenant un petit peu plus complexe imaginons qu'au début tout ça on crée une variable donc on va mettre une variable constante donc imaginons qu'on met const const mots égal on va pas les mots comme ça c'est un peu trop vague const je sais pas const const vidéo voilà je fais une vidéo imagine que ce soit une vidéo sur javascript voilà on va faire une vidéo sur javascript ok pourquoi on a une variable vidéo qui contient du texte javascript ok si jamais vidéo égale javascript donc si 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 ça c'est vérifié on va effectuer ça donc vu que c'est vrai il va nous afficher c'est vrai on peut éventuellement inventer un cas où ce sera un peu plus utile par exemple si je fais une vidéo sur javascript j'invite qui me rappelle de d'abord des les boucles infinies éventuellement boucles infinies voilà n'oublie pas les boucles infinies bon si la conjugaison n'est pas au top excusez mon français donc si ça c'est vérifié si je fais une vidéo sur javascript alors n'oublie pas les boucles infinies maintenant imaginons que j'ai changé de vidéo maintenant je fais une vidéo sur react js qu'on verra très bientôt si je fais une vidéo sur react js et bien dans ce cas il va pas l'affiché parce que maintenant c'est plus vérifié vidéo ne vaut plus javascript alors donc voilà si c'est javascript n'oublie pas les boucles infinies mais imaginons que ce soit pas javascript j'ai pas envie qu'ils m'affichent rien j'ai comme envie qu'ils fassent quelque chose donc else if si else sinon si vidéo égale javascript tu fais ça sinon tu fais autre chose ici pas de parenthèses tout simplement c'est si ça c'est pour vérifier tu fais ça donc il n'y a pas besoin de parenthèses n'ont pas besoin de préciser donc voilà console log si tu si je fais du react éventuellement qu'est ce qu'il faudrait rappeler on le verra très bientôt bon on peut prendre des parenthèses simples c'est un détail on peut prendre qu'est ce qu'on veut mettre installer notre js parce qu'il faudra bon voilà on verra ça plus tard mais voilà il faudra installer notre js donc si javascript si vidéo égale javascript n'oublie pas les boucles infinies si reagis installé notre js et voilà les amis on a vu ce que c'était on a vu ce qu'étaient les conditions voilà c'est aussi simple que ça ça nous sert tout simplement à vérifier si telle chose est vrai on fait ça sinon autrement on fait telle chose on fait telle autre chose tout simplement à présent nous allons terminer avec le dernier type c'est à dire les objets object.js voilà alors les objets c'est donc un nouveau type de données on peut donc retourner dans notre fichier type et donc on va y ajouter const object égal cette fois ci c'est plus des crochets normaux c'est décroché pointu on en utilisait pour nos fonctions nos if else nos boucles etc cette fois ci on va pas l'utiliser pour mettre des instructions à l'intérieur on veut l'utiliser comme avec les listes pour stocker des données voilà c'est comme des listes sauf que au lieu de les appeler avec 1 2 3 etc on va pouvoir les appeler avec par exemple aliment 1 aliment 2 où on peut mettre des chaînes de caractères on pourra ici appeler je sais pas moi chou et ça nous mettra à la place un nombre qui correspondra à la quantité de protéines qui a dans un chou pas sûr qu'il ya beaucoup de protéines dans un chou mais bon voilà dans du soja ou autre un visiblement c'est la nourriture de demain je m'éparpille un petit peu object qu'à nous mettre ici donc dans un objet petit exemple donc d'objets on peut mettre jean 2.34 on peut mettre marie 2.178 on peut mettre nemo 2.12 bon les nombres ça peut être un âge éventuellement bon voilà moi qui en a certains plus vieux que d'autres pourquoi pas donc on va retourner sur objets tac voilà on va travailler avec ça alors ici au lieu de mettre objets qu'on va mettre nos persos personnages c'est les personnes j'ai imaginé voilà donc on a trois personnages jean marie et nemo si jamais on avait eu une liste on aurait juste mis const liste et liste par exemple et puis on aurait pu mettre nos âges comme ça on a pu mettre 34 178 12 mais comment est ce qu'on sait comment sait-on voilà on peut on peut avoir en tête que j'en sais le premier donc lundi 0 mari indice 2 n'est mon mari indice 3 mais avec les objets on rajoute ce qu'on appelle des clés pour les listes on a juste des valeurs pour accéder on a leur indice 0 1 2 ici on a nos valeurs 34 178 12 mais pour accéder on a non plus des indices mais des clés c'est encore plus précis on va pouvoir mettre on va pouvoir faire c'est génial là on peut faire console log qu'est ce qu'on va afficher imagine qu'on va afficher l'âge de marie on va mettre donc le nom déjà de l'objet personnage point marie et là qu'est ce que ça nous affiche 178 c'est pas génial ça au lieu d'avoir à mettre crochet 0 1 2 on peut mettre juste d'ailleurs on peut aussi mettre entre crochets parce qu'on met des guillemets comme c'était une chaîne de caractères voilà on peut mettre ici marie et là ça nous affiche aussi 178 comme on a dit on va utiliser les méthodes les plus simples et puis les plus actuelles donc on va juste mettre pour marie ça marche tout aussi bien crochet avec les guillemets ou juste un point c'est pareil ça revient très bien c'est le même point qu'on peut retrouver voilà avant de mettre une méthode mais là c'est autre chose là c'est voilà donc le nom de l'objet point la clé là vous si vous voyez bien c'est donc un objet est délimité par des crochets pointu et les valeurs sont des couples clé paire que je raconte clé valeur donc ici la clé c'est jean la valeur c'est 34 et donc c'est père que les valeurs sont séparés par des virgules voilà on a une première paire dont la clé les gens la valeur à 34 une deuxième paire c'est par rapport à une virgule donc où la clé et marie la valeur est 16 et une troisième paire de laquelle la clé est némo et la valeur est 12 et donc à chaque fois on sépare la clé de la valeur la clé et la valeur on les sépare par deux points voilà tout simplement donc on peut prendre un autre exemple si jamais on veut créer voilà une un objet qui contient qu'est ce qu'on peut faire qui contient la nourriture encore une fois voilà pour ceux qui connaissent la chaîne jamais utiliser ce genre d'exemple bon voilà on va utiliser des boulets un ici voilà imagine on va mettre poulet deux points trop on va mettre d'orgueur deux points fois on va mettre un deux points tout voilà c'est le même principe on a une clé une valeur sauf que cette fois ci la valeur c'est plus un type nombre c'est un type boulain j'aurais pu mettre aussi une chaîne de caractères voilà mais si on travaille avec des boulets voilà comme ça maintenant à partir de ça qu'est ce qu'on va pouvoir faire donc on a par exemple cette nouvelle objet ce nouvel objet nourriture imaginons que voilà on aime le poulet on n'aime pas les burgers d'où le trou et false parce que là on aurait pu simplement m par exemple bon et à la page du faux c'est pas bon mais vu que c'est quelque chose de binaire soit on aime soit on n'aime pas dans cet exemple on voit tout de suite que le boulet à son intérêt trop fausse c'est binaire on voit que c'est le type de données qui correspond donc voilà imaginons que nous voilà donc au début console log voilà est-ce qu'on aime le poulet bovo nourriture point est ce qu'on aime oui trop ok maintenant voilà on fait le difficile on n'aime plus le poulet bon ça peut arriver j'ai pas pour qui ça pourrait arriver mais bon imaginons on peut modifier cette valeur évidemment donc on peut mettre ici faute et on va donc remplacer et quand on va l'afficher on obtient faute donc voilà nous pour les objets ce qu'il faut revenir c'est que c'est délimité par des crochets pointus les différentes donc dans un objet on a des pairs clé qui permet d'accéder à la valeur ces pairs sont séparés par des virgules et voilà pour accéder donc à une certaine valeur ont fait le nom de l'objet point la clé qui va nous donner la valeur donc ici le nom de l'objet point la clé qui nous donne la valeur 178 ici et si on veut modifier une valeur dans l'objet ça peut se faire on met donc une fois de plus le nom de l'objet point la clé et on met de nouveau un autre on est juste un autre égal on place la valeur tout simplement et puis ça va ça va c'est en place la valeur tout simplement bon voilà les amis c'est 21h30 moi je vais aller faire doudou et puis on se retrouve très bientôt pour des exercices pratiques cette fois ci donc là c'est bien bon on a vu la théorie on a fait un petit peu le tour du sujet on se retrouve pour des objets des des vidéos plus pratiques et des projets aussi dans lesquels on va créer des sites incluant htms ccc javascript donc voilà si vous êtes encore là en train de regarder cette vidéo merci beaucoup la plupart des personnes ne sont pas aussi passionné que vous donc merci bien et voilà j'espère que vous aurez pu apprendre et au moins découvrir ce qu'est javascript donc comme je vous ai dit dans les prochains jours je vais pouvoir sortir des vidéos plus pratiques dans lesquels avoir créé des projets concrets donc donc voilà si vous avez des suggestions à faire n'hésitez pas en commentaire des idées de vidéos prochain tutoriel projet etc en tout genre des idées d'amélioration pour les vidéos voilà vu que c'est encore les premières je sais de m'améliorer donc voilà les amis vous pouvez mettre ça en commentaire et maintenant merci merci d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez apprécié et à vous abonner à la chaîne pour de très bouche des traits et je suis vraiment fatigué si enfin vous avez compris abonnez vous si vous voulez des prochaines vidéos qui sortiront très bientôt allez merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici